Onde mécanique progressive périodique Observons une onde mécanique progressive périodique. La source, le point jaune, produit une onde. On observe deux périodicités. A intervalle de temps régulier, l'onde reprend son élongation maximale sur l'axe des X. Donc le phénomène se répète identique à lui-même. Il y a donc une périodicité temporelle grand T en seconde. A intervalle de distance régulier, noté lambda, deux points vibrent en phase, c'est-à-dire qu'ils atteignent leur élongation minimale en même temps et leur élongation maximale en même temps. Cette périodicité est appelée lambda, est appelée périodicité spatiale. Une fois lambda, les deux points jaunes vibrent en phase. Si je me mets maintenant à deux fois lambda, à nouveau il y a un point ici qui vibre en phase avec la source. Trois fois lambda, le point vibre à nouveau en phase avec la source, etc. Définition de la périodicité spatiale et temporelle. Une onde mécanique progressive périodique possède deux périodicités. Une périodicité temporelle T en seconde, c'est la durée minimale au bout de laquelle le phénomène se répète identique à lui-même. Durée donc minimale au bout de laquelle le point reprend son élongation maximale. Tout point du milieu vibre de façon périodique, on l'a vu, avec la même période de vibration que la source émettrice, qu'on appelle le vibreur. La fréquence du phénomène périodique est égale à l'inverse de la période. F égale A sur T. L'unité de fréquence est le Hertz. On aurait pu donner comme unité de fréquence également 1 sur des secondes, ou des secondes moins 1. Une périodicité spatiale lambda M, c'est la distance minimale séparant deux points qui vibre en phase dans le milieu de propagation. C'est la distance aussi parcourue par l'onde en une période grand T. En effet, la relation liant la longueur d'onde, la périodicité spatiale et la vitesse de propagation, ou célérité, est lambda égale C fois T. L'unité de lambda est le mètre. L'unité de célérité ou de vitesse est le mètre par seconde. L'unité de période est la seconde. Ligne d'onde et surface d'onde La propagation, dans le cas de la propagation bidimensionnelle, on appelle ligne d'onde une ligne du milieu de propagation sur laquelle tous les points vibrent en phase. Ici, l'onde mécanique progressive est produite par un vibreur. Ce vibreur frappe la surface de l'eau et produit des cercles concentriques. Tous les points de ce cercle vibrent en phase. La ligne d'onde est donc un cercle concentrique. Propagation tridimensionnelle On appelle surface d'onde une surface du milieu de propagation sur laquelle tous les points vibrent en phase. C'est le cas, par exemple, d'une onde sonore qui est émise au point A. L'onde sonore se propage dans toutes les directions. On peut dire donc que tous les points situés à une distance D du point A vibrent en phase. Alors la surface d'onde serait dans ce cas-là une sphère. Le phénomène maintenant de diffraction Un vibreur produit des ondes rectilignes à la surface de l'eau. Les lignes d'onde sont ici des droites. Tous les points sur la même droite ici vibrent en phase. L'onde est monodirectionnelle. Elle se dirige dans une seule direction. Quand elle rencontre un obstacle Eh bien, on voit que ces ondes ne se propagent plus dans une seule direction mais dans toutes les directions à la sortie de l'obstacle. Ce phénomène est appelé la diffraction. Lorsqu'une onde mécanique progressive sinusoïdale passe à travers une ouverture de largeur A de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde elle se propage à la sortie de l'ouverture dans toutes les directions. Chaque point de l'ouverture se comporte comme une source d'onde progressive de même fréquence que l'onde incidente. Ce phénomène est appelé la diffraction. La diffraction ne modifie pas la période de vibration de chaque point du milieu c'est-à-dire tous les points du milieu avant l'obstacle vibrent à la même fréquence que tous les points du milieu après obstacle. Il ne modifie pas la célérité de l'onde Ici, tous les points vont par exemple l'onde va à 1 mètre par seconde à une célérité d'un mètre par seconde avant l'obstacle après l'obstacle l'onde va toujours à 1 mètre par seconde Elle ne modifie que la direction de propagation A noter que la longueur d'onde ici est identique avant l'obstacle à la longueur d'onde après l'obstacle Phénomène de dispersion Soit deux ondes mécaniques de périodicité temporelle différentes T1 et T2 se propageant dans le même milieu Si leur célérité V1 et V2 sont différentes dans ce milieu on dit qu'il y a un phénomène de dispersion Un milieu est dispersif si la célérité de l'onde à travers ce milieu dépend de sa périodicité temporelle donc de sa fréquence C'est le cas de l'eau pour la houle ou des radiations lumineuses avec un S c'est encore mieux à travers certains milieux transparents Alors un exemple tout simple Voilà deux ondes qui se propagent dans le même milieu Fréquence F1 10 Hertz Sa célérité vaut 5 mètres par seconde La fréquence F2 de l'onde se propagant dans le même milieu vaut 13 Hertz La célérité vaut 5,5 mètres par seconde La célérité n'est pas la même elle dépend de la fréquence Le milieu est dispersif Sous-titrage Société